Alors nous nous retrouvons dans le cadre de la suite des cours de lexicographie aujourd'hui avec, j'estime que vous avez déjà une idée du cours en général. Nous en avons fait une première partie avant le confinement et puis une deuxième partie que nous avons partagée ensemble. Je vous ai aussi conseillé d'aller voir ce qui se passe du côté de la plateforme avec les cours de mon amie, madame le professeur El Khatif, avec qui je travaille en convergence relativement à ce cours de lexicographie, nos cours étant complémentaires. Alors toujours dans cette lancée de complémentarité, j'ai l'honneur aujourd'hui, le plaisir de vous présenter une autre version du cours, le cours qui prend une autre allure pour vous initier aussi à votre vie de futur cherchant, bien entendu cela comporte certaines difficultés dues en premier lieu aux quiproquos pédagogiques que nous avons déjà relevé la première fois, à savoir que ce cours de lexicographie n'aurait jamais dû être dispensé au semestre 2 et attendre le semestre 3 pour suivre les cours de lexicologie. C'est l'inverse qui devrait avoir lieu. Donc il aurait fallu que nous commencions par tout ce qui est théorique, donc la lexicologie, et puis ce n'est qu'au semestre 4 par exemple que nous aurions à suivre ce cours de lexicographie. Donc qu'à cela ne tienne, nous allons essayer de colmater un peu ces brèches, ce qu'il propose d'ordre pédagogique. Alors aujourd'hui nous allons parler de la structure d'un dictionnaire de manière bien entendu très laconique et très concise pour vous donner une idée, surtout pour ceux qui souhaiteraient entreprendre par la suite des études d'ordre lexicographique. Alors ce cours n'est qu'une piste de recherche qui va jalonner un peu votre vie de chercheur dans ce domaine. Alors un dictionnaire est communément reconnu comme étant une structure composée de trois composantes essentielles. La première composante, c'est ce que j'appelle la composante numéro 1, est conçue donc par les prétextes. Donc c'est la première des trois principales composantes d'un dictionnaire. On y trouve généralement un texte obligatoire, le guide aux usagers dans lequel le lexicographe donne sa ligne éditoriale, d'accord, l'éditation dictionnaire, en expliquant, en explicitant la structure du dictionnaire, et un ensemble de données pour l'utilisation optimale de ce dernier. Donc quand je dis optimale, qui est primordial et même optimale. Donc c'est-à-dire pour pouvoir accéder facilement aux données et pour reconnaître et lire toutes les données avec aisance. Alors on peut trouver également la préface, l'avant-propos, ainsi et surtout le tableau des signes et des abréviations. Donc le tableau des signes, c'est ce qui est aussi appelé le protocole de transcription phonétique. J'aurais aimé aussi qu'il y ait un protocole de transitération. La transcription phonétique a pour tâche principale de transcrire les sons des différentes langues, en l'occurrence le français, pour ce qui est de notre cours. Et puis la transitération, c'est le fait de transcrire une graphie d'une langue X dans une autre graphie. Par exemple, la graphie arabe en caractère latin. Donc c'est transcrire une graphie dans une autre. Alors, de toute façon, cela va vous servir aussi pour vos futures recherches, au moins pour ce qui est du PFE, vous êtes obligé d'annoncer dès le début de votre recherche, c'est-à-dire dès la première page, votre protocole de transcription pour que le lecteur puisse se retrouver, pour dire par exemple, donc, peu, c'est ça, c'est le son peu, et puis que nous allons trouver dans des mots comme père, soupe, etc. Donc c'est un protocole de transcription phonétique ici. Alors, à côté du protocole de transcription, il y a le tableau des signes conventionnels et des différentes abréviations en usage. Ici, la graphie est un peu petite. Alors on va trouver par exemple ici, donc ANT, c'est antonyme. Donc, vous dites au lecteur, à chaque fois que vous avez trouvé ce symbole, voilà ce que cela voudra dire. Alors, je vais passer rapidement. Donc, cette première composante est en vue de manière très rapide, et maintenant c'est la deuxième composante. C'est même l'essentiel, donc, dans notre cours de lexicographie. Ici, il s'agit de la composante 2, c'est la nomenclature. La nomenclature. Alors, c'est quoi la nomenclature ? Donc, une première définition du dictionnaire de linguistique. Là, le dictionnaire de linguistique, vous allez voir par la suite que je l'ai coloré en rouge pour les raisons que je vais expliquer. Donc, c'est la deuxième composante. Elle consiste en des séries d'articles, et chaque série comprend une variété d'articles fonctionnant comme autant de textes autonomes. La nomenclature est appelée aussi liste centrale. En ce sens qu'elle constitue la principale composante du dictionnaire. C'est à l'intérieur de cette composante qu'a lieu le traitement lexicographique proprement dit. Mais, il y a plusieurs appellations. Parfois, quelques étudiants m'ont fait part de leur... C'est-à-dire d'une sorte de désorientation, parce qu'ils sont un peu perdus entre les appellations. Alors, on leur parle de nomenclature, de macrostructure, de microstructure. C'est ce que nous allons mettre en relief. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces trois appellations ? Nomenclature, macrostructure et microstructure. Vous aurez remarqué que j'ai commencé par la nomenclature. Je parlerai de la microstructure et de la microstructure. Vous comprenez pourquoi. Ceci dit, notre attention sera focalisée de manière essentielle sur la microstructure. Alors, donc, l'homunculature, ça vient du latin nomenclatura, donc, qui renvoie donc à nomen, non, et classis, donc là, ça a plus le suffixe, donc, ora. Donc, selon le dictionnaire de linguistique, là, j'y reviens, le dictionnaire de linguistique, j'ai remarqué que 98% de mes étudiants, sont, du moins, ceux que j'ai eus cette année et ceux de l'année dernière, c'est autour de 95-98% facilement, c'est-à-dire, dans le meilleur des cas, un dictionnaire de langue, alors que, mesdames et messieurs, mes chers étudiants, chers étudiants, il faudrait avoir un dictionnaire de linguistique. C'est primordial. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas entreprendre des études de linguistique sérieuses sans avoir ce genre de dictionnaire. Alors, donc, selon le dictionnaire de linguistique de Jean Dubois, une nomenclature est un ensemble de noms, condamnant d'une manière systématique aux objets relevant d'une activité donnée. On parle de nomenclature des pièces d'une voiture, par exemple. Alors, chose importante, la nomenclature suppose la bignovocité. Du rapport signifiant-signifié, voilà un des problèmes. Vous ne savez pas encore ce que le signifiant-signifié, donc, aussi pour cause, parce que l'initiation à la linguistique est simplement prévue au semestre 4. Bon, je n'y peux rien, donc, quand même, je suis obligé de le noter. Donc, un seul nom pour chaque chose, une seule chose pour chaque nom. Donc, là, c'est clair. Ce mot doit être distingué de terminologie, lexique et vocabulaire. Alors, je n'ai pas le temps pour développer toutes ces nuances. Alors, la nomenclature renvoie à l'ensemble d'unités lexicales prises en charge par le lexicographe. Alors, celui-ci, le lexicographe, en fonction de certains nombres de facteurs, dont principalement ses visées descriptives, le public auquel il est destiné, le type d'ouvrage envisagé, etc. Donc, ce lexicographe va opérer un choix et une sélection parmi les innombrables formes apparaissant dans le discours. Alors, la macrostructure, donc, est la principale composante... Alors, nous sommes passés de la nomenclature à la macrostructure. La liste des noms, de tous les noms, c'est-à-dire la liste des noms pris en charge par le dictionnaire. Donc, et là, nous arrivons à un deuxième niveau, c'est la macrostructure. Alors, autant la nomenclature et la liste centrale du dictionnaire, la macrostructure est à son tour la principale composante de la nomenclature. La macrostructure est en réalité la structure d'accès, donc, la principale structure d'accès, donc, du dictionnaire. Par macrostructure, nous désignons la nomenclature ordonnée d'un dictionnaire, c'est-à-dire le modèle théorique, l'ensemble structuré qu'il comprend. D'accord ? Alors, cette notion permet de rendre compte de l'organisation de l'ouvrage, c'est-à-dire du dictionnaire, et d'englover la liste des entrées dans l'ensemble des choix linguistiques concernant la sélection des unités, d'accord ? Leur organisation et leur distribution dans l'ouvrage. Alors, choisira-t-on un autre strictement alphabétique, comme c'est le cas du petit Robert, c'est-à-dire auquel je ferai appel tout au long, donc, de ce cours ? Procédera-t-on à des groupements ? Si oui, de quel ordre ? Sont-ils d'ordre dérivationnel ? Suffixaux ? Préfixaux ? Allons-nous procéder, comme dans d'autres dictionnaires, par des entrées selon le radical, selon une racine consonantique ? Comment allons-nous procéder ? Alors, elle regroupe, la macrosse, donc, regroupe l'ensemble des items lexicaux retenus comme l'aime, comme l'aime du dictionnaire. Alors, il y a un nouveau terme qui apparaît, nous allons l'expliquer. Généralement, présenté en ordre alphabétique, du moins pour ce qui est du petit Robert, auquel je ferai appel, la macrosse-culture peut, dans certains cas, avoir une organisation thématique. Donc, là, je ne vais pas aborder toute cette partie colorée en bleu, parce que ça demande encore beaucoup plus de travail. Et ce n'est pas l'objectif principal de ce cours. Je rappelle que l'un des objectifs principaux de ce cours, c'est d'arriver à savoir grosso modo ce qu'est un dictionnaire, à reconnaître toutes les informations véhiculées par le dictionnaire, et puis aussi, en ultime objectif, arriver vous-même à construire un article de dictionnaire après l'avoir décortiqué et compris toutes ses composantes. Alors ici, cette partie colorée en bleu, la macrosse-culture, dans certains cas, peut avoir une organisation thématique sémantique par l'édification, par l'échification. Donc, il faut noter qu'il peut exister dans un dictionnaire deux types de macrosstructures, une primaire avec les lèmes et une secondaire avec les sous-lèmes. Donc, ce n'est pas le propos dans notre cours. Nous verrons que, par la suite, que la microstructure d'un article de dictionnaire concerne une unité de traitement lexicographique, donc une entrée. Et ici, il est utile de préciser que cette entrée se présente sous forme de lèmes. Alors maintenant, c'est quoi ce lème ? Donc, c'est un nom masculin qui fait référence à un mot de quelque nature que ce soit, qu'il soit composé ou simple, à condition qu'il puisse être référencé dans un dictionnaire, c'est-à-dire dans la nomenclature. Un lème est composé d'un radical auquel peuvent s'ajouter un préfixe ou un suffixe. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, j'ai tout rassemblé dans un schéma qui va reprendre toutes ces notions une à une. Vous savez que j'ai beaucoup schématisé, c'est beaucoup plus compréhensible qu'une suite linéaire de phrases. Alors, en linguistique, différentes dénominations permettent de désigner la notion d'unité autonome constituant du lexique d'une langue. Donc, cela s'appelle anitem, lexical, lem, lexi, inutile lexical. J'ai encore coloré en rouge cette suite d'appellations parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore étudié et cela relève de la lexicologie, malheureusement, que vous ne verrez qu'en semestre 4 pour ceux qui passeront en deuxième année. J'espère que tout le monde passera en deuxième année et non seulement réussira ses examens, mais retiendra beaucoup de choses donc de ce cours et de tous ceux qui sont dispensés par mes collègues. Alors, c'est une chaîne, donc le lem, c'est une chaîne de signiformant, une unité sémantique et pouvant constituer une entrée du dictionnaire. D'accord ? Alors, je multiplie les explications pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est une forme graphique choisie conventionnellement. Conventionnellement, comme adresse. Ah tiens, adresse. Donc, c'est un autre synonyme. Adresse dans un lexique. Pour l'inventaire des éléments d'un lexique, les lexèmes sont ordinairement rangés dans l'ordre alphabétique des lem. Alors, ce que nous allons voir dans un dictionnaire, en fait, ce sont des lem. Donc, c'est une, en fait, c'est une, cette forme graphique qu'on appelle aussi adresse est une forme canonique considérée par convention comme non-fléchie. Donc, c'est une forme canonique d'un nom, d'un adjectif et d'un verbe, d'un pronom présenté comme entrée principale dans un dictionnaire. En d'autres termes, les mots en caractère gras que vous verrez dans la colonne, rangées dans la première colonne du dictionnaire, rangées alphabétiquement sans délème. Ce sont des sortes d'équivalents des articles d'un dictionnaire permettant de rassembler sous une adresse unique les différentes formes morphologiques classées dans l'alphabétique. Donc, alors, pour ce qui est de ces lem, les formes d'un verbe, les formes d'un verbe sous l'infinitif correspondant. Donc, nous allons trouver comme forme canonique, comme adresse, les formes d'un verbe sous l'infinitif correspondant. Ici, l'infinitif est un lem pour le verbe en français. Tous les verbes du français, vous les trouverez à l'infinitif et à l'infinitif présent, plus précisément. Les noms pluriels sous leur forme singulière. Les adjectifs féminins sous leur forme masculine. D'accord ? Donc, le lem est l'unité lexicale généralement présentée en gras qui sert d'unité de traitement à un article du dictionnaire. Dans certaines littératures lexicographiques francophones, le lem est appelé l'entrée. Voilà un autre synonyme qui s'ajoute à adresse. L'entrée. Alors que, dans la littérature anglo-saxonne, il est dénommé Hidwald. Le lem nous permet donc de faire figurer les unités du discours sous forme canonique. Alors, je rappelle, le masculin est singulier pour les substantifs, les adjectifs et les pronoms, l'infinitif présent pour les verbes. Alors, par exemple, comparons les deux phrases suivantes. La phrase A La phrase B Les étudiants relèveront les défis des sociétés post-modernes. Je parle de nos étudiants, bien entendu. Ceux qui prendront le flambeau après nous. Alors, les unités graphiques formant l'énoncé A c'est-à-dire avec le temps le virus disparaîtra comme dans un rêve. Toutes ces unités graphiques figureront toutes en entrée. Dans le dictionnaire, dans le petit rover, en l'occurrence. Seul, c'est-à-dire le verbe ici, quand il disparaîtra, devra être cherché sous disparaître. Rappelez-vous ce que nous avons vu, l'infinitif présent pour le verbe. Donc, la forme canonique des verbes est celle de l'infinitif présent. Donc, pour la phrase A, nous allons trouver avec commenter, le commenter, temps commenter, virus commenter, comme, donc, entrer, commenter, dans un rêve. Donc, chacun de ces éléments, exception faite de, disparaîtra, donc, dont il faudra aller chercher la forme canonique représentée par l'infinitif, sinon, toutes les autres unités, donc, se retrouveront comme telles, commenter, dans le dictionnaire. pour ce qui est de la phrase B, les étudiants relèveront les défis des sociétés postmodernes, alors, il faudra, pour le, il faudra le chercher sous l'entrée le, étudiants, en pluriel, sous l'entrée, donc, du masculin, donc, singulier, relèveront, le seul ici, donc, relèveront, donc, sous l'entrée relevée, et puis, les, sous l'entrée le, nous avons dit que c'est le, le masculin singulier, défis, au pluriel, donc, défis au masculin, et puis, des, donc, sous l'entrée de, et société, sous, donc, société comme, donc, non féminin singulier, et postmoderne, comme adjectif, donc, au singulier. Alors, la nomenclature d'un dictionnaire, donc, est constituée d'entrées, qui correspondent à un ensemble de formes lématisées. Alors, ce processus que nous appelons lématisation, peut constituer une difficulté pour le lecteur, chercheur. Alors, je repris des exemples, empruntés, donc, au DFC, un apprenant, chercheur, en l'occurrence, un étudiant, le, par exemple, donc, cherchant le sens de la forme, donc, par exemple, les yeux, yeux, donc, dans le DFC, le dictionnaire de français contemporain, se reportera à la page 1221, et rien ne lui indiquera qu'il doit chercher plus haut, à la page 188, là où on va trouver, œil, alors que le Robert méthodique, par exemple, enregistre le pluriel irrégulier, et renvoie le consultant à œil. La difficulté est encore plus grande pour les verbes à radicaux multiples, donc, pour les verbes irréguliers, par exemple, comme « aller », « iran », « vent », donc, etc. Donc, « aï », donc, « sent à rechercher » sous l'entrée « aller ». Donc, l'élème qui sert d'entrée pour les articles, est donc un artifice métalinguistique, il s'agit d'une convention utile, certes, mais par laquelle il ne faut pas se laisser abuser. Donc, cet artifice est d'une utilité qui dépasse le cadre de la consultation des répertoires lexicographiques. Alors, en effet, l'élème corresponde au nom de mots. Ce sont les noms de mots. Voilà, voilà un autre synonyme. Lorsque l'on veut parler d'un mot, on utilise la forme correspondant au lème. D'accord ? C'est ce qui rend étrange, par exemple, les noms de ces suivants. « Connais-tu l'origine du verbe manger ? » Auquel chacun de nous préférerait. « Connais-tu l'origine du verbe manger ? » D'accord ? Alors, les entrées constituent la partie la plus visible de la nomenclature. C'est la partie la plus visible. Pourquoi nous disons ça ? Parce que il faut avoir présent à l'esprit que la nomenclature d'un dictionnaire dépasse de loin la liste des entrées. Car un certain nombre d'unités lexicales, donc d'ordre phraséologique, comme donc les expressions idiomatiques, comme les locutions, comme les colocations, donc, etc. peuvent être traitées sous une entrée. Donc, par exemple, un autre, un autre, donc, exemple emprunté au petit Larousse, donc, à l'article, donc, Bull, le petit Larousse, donc, traite l'unité lématisée, mais aussi des locutions verbales ou nominales. D'accord ? Donc, l'entrée, c'est Bull. Mais sous cette entrée, nous allons trouver, donc, des locutions, donc, d'ordre, comme coincer la bulle, c'est-à-dire ne rien faire, ne rien faire, pas rester, etc. Nous allons trouver aussi Bull financière, c'est-à-dire une zone de marché financier caractérisée par des taux de change ou d'action surévaluées en raison d'une forte spéculation. Alors, coincer la bulle et Bull financière que je viens de citer font partie de la nomenclature, mais ne figurent pas en entrée. Ce qui voudrait dire que, en réalité, le nombre des entrées est beaucoup plus important que la simple liste, donc, c'est-à-dire qui apparaît sous forme de l'hème en entrée. Alors, on est habitué à voir, d'écrire le dictionnaire comme l'imbrication d'une structure binaire, c'est-à-dire de la macro-structure et de la micro-structure. La macro-structure, disons que, est la structure d'accès principal du dictionnaire. Elle est constituée par l'ensemble des l'hème formant la nomenclature. Je vais reprendre le schéma pour expliciter tout ceci. Le l'hème est une forme mentionnée représentant le signe. D'accord ? Voilà un autre synonyme. C'est une forme mentionnée qui s'ajoute à adresse, qui s'ajoute au nom de mot, etc. Et à entrée aussi. Sur lequel, donc, dictionnaire fournit un certain nombre d'informations. Donc, nous avons le l'hème, le dictionnaire va nous fournir un certain nombre d'informations. Le l'hème est comme le titre de cette information. Voilà notre synonyme. Le l'hème, c'est aussi le titre de cette information. Il est avec l'information dans une relation temrem. Alors, vous allez chercher dans le dictionnaire de linguistique ce qu'est temrem, vous allez mieux comprendre. Nous disons qu'il sert d'adresse à l'article du dictionnaire. Dans le dictionnaire monolingue général, l'article apporte en moins une information définitionnelle. Donc, il faut qu'il y ait en moins une information. Cela présuppose qu'il peut y avoir plusieurs. Alors maintenant, nous sommes passés de la nomenclature à la macro-structure et maintenant à la micro-structure. C'est à l'intérieur de la micro-structure en réalité que tout le travail donc lexicographique sera fait. Donc, par micro-structure, on désigne ce qui est ressorti au traitement des mots. Il s'agit de l'ensemble des rubriques relatives à une entrée et traitées selon un ordre méthodique récursif et programmé. Donc, ici, je l'ai mentionné en jaune. Récursif, c'est-à-dire qu'il peut répéter un nombre indéfini de fois par l'application de la même règle. C'est le même programme qui va se répéter tout au long des articles et du premier article jusqu'au dernier. La micro-structure en fait organise les informations contenues dans un article. à chaque ouvrage correspond, à chaque ouvrage, c'est-à-dire chaque type de dictionnaire correspond un programme de micro-structure qui rassemble les types d'informations à donner sur les mots de la micro-structure. Donc, présence au nom d'informations historiques, nous verrons par exemple que le DFC n'en contient pas. Nous verrons pourquoi. Donc, présence au nom d'informations historiques, de transcriptions forniques, etc. Par contre, il y a des informations qui sont omniprésentes quel que soit le dictionnaire. Alors, la micro-structure est le texte de l'article. Voilà un autre synonyme de micro-structure. Donc, la micro-structure est le texte de l'article dont la structure est programmée. On appelle micro-structure l'ensemble des informations ordonnées de chaque article. réalisant un programme d'informations constant pour tous les articles. C'est ce que j'appelle donc récursif. Et qui se lisent horizontalement à la suite de l'entrée. C'est-à-dire qui viennent après l'entrée. Après le lème. Ces informations de type varié constituent des rubriques distinctes. On appelle rubriques chaque élément d'information consigné à propos de l'unité étudiée. Chaque dictionnaire en fonction de son programme ne remplit pas toutes les rubriques. Certaines sont obligatoires comme je l'ai dit tout à l'heure. Catégorie grammaticale et la définition par exemple. Ça nous l'avons signalé. D'autres sont facultatives comme l'étymologie. C'est-à-dire que d'un ouvrage à l'autre on en saurait trouver les mêmes informations. Par exemple ni les rubriques étymologiques ni les rubriques phonétiques ne sont présentes dans tous les dictionnaires de langue alors qu'ils ont en commun pour la plupart une rubrique définition. Ça c'est obligatoire. Sinon on aurait failli à la définition même du dictionnaire. Donc la microstructure est la somme totale ordonnée de manière linéaire des types d'informations apparaissant à la suite du lème. Elle constitue la composante structurale de la nomenclature. Donc vous voudriez bien faire le travail suivant. Vous allez reprendre un peu de manière synthétique la fonction principale de la nomenclature la fonction principale de la microstructure la fonction principale donc de la microstructure. Alors la troisième composante du dictionnaire donc renvoie au post-texte post donc après le texte donc les post-textes constituent la dernière des trois principales sections du dictionnaire. C'est dans celle-ci que les rédacteurs du dictionnaire indiquent les données additives telles que les unités de mesure les non géographiques etc. Les post-textes donc peuvent également contenir les textes optionnels tels que les éléments de grammaire ou de notes et bien d'autres. Donc là je n'ai pas tout cité c'est simplement à titre d'exemple pour que vous en ayez une idée. Alors maintenant je reviens donc au fameux donc schéma pour que je puisse le voir en entier. Alors nous avons ici donc la la nomenclature donc les deux composantes je n'ai pas représenté ici donc les prétextes et les post-textes donc j'ai simplement représenté un schéma qui reprend donc la nomenclature donc voilà voilà où se trouve la microstructure et la pardon la macrostructure et la microstructure donc voilà donc la macrostructure elle est là c'est le cadran ici avec cette couleur bon je suis un alphabète iconique c'est quelque chose donc de marrant clair je pense voilà donc la macrostructure donc c'est la suite donc des lèmes du lème 1 jusqu'au lème n c'est à dire cela dépend du nombre de lèmes pris en charge par tel ou tel dictionnaire donc ça c'est la macrostructure c'est la suite des lèmes alors chaque lème d'accord chaque lème fonctionne comme une entrée de l'article du dictionnaire l'article voilà est représenté donc c'est le rectangle ici horizontal qui prend naissance donc je dirais à la racine de la macrostructure c'est à dire au niveau d'un lème particulier et c'est la même chose pour tous les lèmes par la suite et donc et il prend le départ au niveau du lème le lème voilà voilà un peu c'est synonyme c'est le titre c'est l'entrée c'est l'adresse c'est le mot vedette d'accord et à chaque lème d'accord le programme théorique dont nous avons parlé et qui est au niveau de la macrostructure c'est là où se fait tout le traitement donc lexicographique donc à chaque lème on va faire correspondre donc lème c'est tout ce qui est en vert on va correspondre cette partie qui est donc en violet un rectangle violet qui va trouver ou l'on va trouver un certain nombre de rubriques voilà une rubrique une deuxième une troisième une quatrième donc les parties de discours les définitions les exemples les synonymes etc donc je n'ai pas de place pour mettre ici les points de suspension pour dire que ce ne sont pas ce n'est pas une représentation exhaustive c'est juste une représentation pour que vous puissiez comprendre tout ce dont nous avons parlé depuis tout à l'heure donc nous allons trouver toutes les informations ici et donc l'article c'est le lème l'article du dictionnaire donc c'est le lème donc c'est cette partie là donc avec cette couleur donc rouge brique plus toute cette partie en bleu d'accord qui est la microstructure c'est là la microstructure c'est la partie ici en violet d'accord alors l'article c'est le lème plus la microstructure donc vous allez vous retrouver avec les couleurs sans problème c'est ce que nous appelons aussi l'adressage d'accord et l'adressage en fin de compte est synonyme d'article ou bien de texte lexicographique donc l'adressage c'est c'est le lème ici plus toute l'information ici en bleu c'est à dire en fin de compte plus la microstructure et ça s'appelle aussi le texte de l'article d'accord donc je pense que c'est assez que c'est assez clair donc l'adressage en fin de compte c'est la réunion d'une forme mentionnée et sa définition la forme mentionnée un autre c'est le lème d'accord et l'information correspondante c'est c'est l'article ou bien c'est pardon c'est la microstructure ou bien c'est la microstructure ou bien ce que nous venons donc d'appeler donc définition donc le résultat de l'adressage est l'énoncé lexicographique ou bien l'article proprement dit donc il va de soi que la définition peut s'accompagner de toutes sortes d'expansions c'est ce que j'ai dit donc je n'ai pas assez de place et puis je ne peux pas faire une représentation exhaustive de tous les dictionnaires donc ce que le résultat étant un élément macrostructural combiné à son traitement microstructural c'est ce qui constitue un article de dictionnaire donc un élément macrostructural est combiné avec son traitement microstructural c'est à dire cette dimension là ça c'est l'élément macrostructural avec l'élème et là c'est combiné avec l'élément microstructural où nous allons remarquer que l'élème fait partie aussi bien de la macrostructure que de la microstructure donc sur ce je vous souhaite une bonne lecture et je reste à votre entière disposition pour d'autres informations donc à ce sujet n'ayez crainte je ne vais pas vous poser des questions à l'examen autour de toutes ces informations qui sont peut-être très importantes et même primordiales mais qui restent difficiles d'accès pour vous ça je le comprends pour les raisons que nous avons évoquées qui sont d'ordre pédagogique en réalité nous aurions dû on aurait dû donc enseigner la lexicologie en première année la théorie et la lexicographie c'est-à-dire la pratique en deuxième année là je vais donc tout de suite donc passer à l'autre à notre une autre présentation où l'on va vraiment commencer à décortiquer donc les rubriques de la microstructure une à une et accompagner donc d'exercices donc je vous remercie et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt